Des Américains à Tripoli, une délégation d'entrepreneurs et d'officiels s'est rendue mardi dans la capitale libyenne pour une conférence. Objectif, nouer des contacts, échanger des cartes de visite et cibler des opportunités d'investissement en Libye. Une visite très attendue, début mars, le premier ministre libyen s'était rendu aux Etats-Unis pour diffuser un message clair, la nouvelle Libye est ouverte aux affaires. L'appel a été entendu, plus d'une vingtaine d'entrepreneurs ont répondu présents. Les entreprises américaines cherchent des partenaires dans la santé, dans l'éducation et dans le bâtiment. Ce sont des entreprises qui viennent en Libye pour la première fois, ce sont des entreprises qui admirent ce que le peuple libyen a fait pour libérer le pays et pour créer un nouveau pays. Ces entreprises veulent en faire partie. Un marché aux opportunités énormes, mais aussi très concurrentielles. Les Américains devront faire face aux entreprises françaises et italiennes implantées dans le pays depuis plusieurs dizaines d'années. Notre objectif ici, c'est de tisser des liens, de travailler à la fois avec le gouvernement, mais surtout de développer le secteur privé. Nous pouvons intervenir dans tous les secteurs, l'aviation, l'éducation, la formation professionnelle, les infrastructures médicales, ou encore les transports et la logistique, bref, partout où il y a un besoin. Nous ne sommes pas là pour vendre nos produits et ensuite s'en aller, ça n'a aucun intérêt pour nous et ce n'est pas comme ça que nous faisons des affaires. Ce que nous voulons, c'est mettre en place des relations profondes sur la durée avec nos clients pour évoluer avec eux. Lors de cette conférence, étaient également présentes des compagnies américaines implantées en Libye depuis les années 70 comme General Electrics. Déjà active dans le secteur pétrolier, l'aviation, l'électricité et la gestion de l'eau, elle veut davantage diversifier ses opérations, signer de nouveaux contrats qu'elle n'avait pas pu obtenir sous le régime de Kadhafi.